Bonjour tout le monde, bonjour, 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 shalom, shabbat, soyez bénis, alors nous sommes aujourd'hui le 21 du premier mois du printemps, du premier mois de l'année, du premier mois que Dieu a donné à Moïse, nous sommes le 21, alors le 21 c'est une date très importante dans la Bible depuis Exode et aussi dans le Nouveau Testament, alors c'est le 7ème jour des pains sans levain, ça fait 7 jours qu'Israël mange des pains sans levain, Alléluia, Alléluia, Amen, alors aujourd'hui c'est un jour de Shabbat, dans la communauté juive, c'est un jour de Shabbat à l'époque de Jésus, c'est vrai c'est un jour de Shabbat parce que nous sommes le 7ème jour de la semaine, mais c'est un jour de Shabbat, même si ce n'était pas le 7ème jour de la semaine, le 7ème jour des pains sans levain et le premier jour des pains sans levain, même si ce n'est pas le 7ème jour de la semaine, ça tombe toujours, c'est toujours du moins un jour de Shabbat, que ce soit le deuxième jour, le premier jour, c'est toujours un jour de Shabbat, alors ce jour est très important dans la communauté juive parce que le Seigneur leur a dit, ce jour il faudrait faire une, cette convocation, voilà, la fête de Shabbat finit par ce jour, c'est pourquoi il y a 8 jours, il y a le 14, mais le 14 n'est pas le jour de la fête, c'est le soir, le soir qui suit le 14 qui est le jour de fête, et puis aujourd'hui qui est le jour de fête, Alléluia, que Dieu soit béni, je demande à la ligne de prier afin que vraiment Dieu nous conduise aujourd'hui et l'étude d'aujourd'hui sera dans le même sens, nous allons essayer de revoir les fêtes chrétiennes autour de cette période, nous avons les dimanches des rameaux, nous avons le jeudi saint, le vendredi saint, nous allons voir toutes ces fêtes, toutes ces dates, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles, comment dire, est-ce qu'elles coordonnent avec le récit biblique, le récit des évangiles, Alléluia, alors nous allons voir, est-ce que ces événements, est-ce que réellement ça s'est passé à ce moment-là, est-ce que ça s'est passé exactement ce jour de la semaine, et c'est de façon qu'on puisse mettre les choses au clair, pour qu'on ne puisse pas se laisser troubler avec des enseignements qui ne sont pas exacts, Alléluia, afin que nous ne puissions pas fonder nos foies sur des coutumes d'hommes, mais que nous puissions fonder nos foies, bien sûr, sur la réalité, sur la vérité, que Dieu soit béni, alors Gandalina va prier afin que le Saint-Esprit soit là avec nous, le Saint-Esprit soit notre guide, Alléluia, Amen, Je ne peuxサ Rep� pour vous, Stephen, je vais vous yrir, Je vais vous présenter en disant de la présence d'un CRIST, au Fal pour Corradoenne et d'un Joyeux, Alléluia. Merci. Éternel. Merci pour ce jour. Merci pour cette bénédiction. Nous sommes le septième jour de la semaine. Le jour que tu as sanctifié, que tu as saint. Merci pour ce jour, Éternel. Merci parce que nous avons le privilège, Éternel. Tu nous as donné le privilège d'être là ce jour, Éternel. Beaucoup aimeront être là ce jour, Éternel. Mais ils ne peuvent pas. Et ils ont pas vu, Éternel. Merci. Que nous avons ce privilège, Éternel. Merci de ce jour. Merci de ce jour. Merci de ce jour. ton repos, Éternel, de ton septième jour, Éternel. Merci de ce jour, Éternel. Merci de ce jour, Éternel. Merci de ce jour. Enseigner dans la synagogue, Éternel. Merci de ce jour. Merci de ce jour, Éternel. Merci de ce jour. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Amen Alléluia 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 On peut lire Jean 12, verset 12 Vas-y, Jean Jésus entre à Jérusalem Le jour suivant, la grande foudre qui est venue Pour la fête de la Pâtre Apprend que Jésus arrive à Jérusalem Amen Alors, ton verset commence par quoi ? Le jour suivant Le jour suivant, mais le jour suivant quoi ? Le jour suivant, la grande foudre qui est venue pour la fête de la Pâtre Oui, mais le jour suivant là Ça suit quel jour ? Je ne sais pas Ah, tu ne sais pas Alors, on va essayer de voir le jour suivant de quoi ? Alléluia Parce que si nous disons Que ce jour là Est un dimanche Il faut qu'on sache le jour d'avant C'était quel jour ? Amen Alors, comment on va savoir Le jour d'avant ? Comment on peut savoir c'est quel jour ? Le jour ? Non, 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 mais le jour d'avant Ça veut dire qu'il faut qu'on remonte le plus haut dans le texte Amen Alors, lisons le verset 1er du chapitre 12 Qu'est-ce que ça dit ? Je ne dis pas On continue Là, on offre un repas à Jésus Où Marc sert le repas et Lazare Et un de ceux qui mange avec lui Marie prend un demi-litre d'un parfum très cher Fait avec une arcure Et elle le verre sur les pieds de Jésus Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux Et l'odeur du parfum remplit toute la maison Alors, Judas Iscariot, l'un des disciples de Jésus Celui qui va le trahir, se met à dire Il fallait vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent Et donner l'argent aux pauvres Judas ne dit pas cela parce qu'il pense aux pauvres Mais parce que c'est un vauleur C'est lui qui garde les portes au nez Et il prend ce qu'on met dedans Mais Jésus dit Laisse-la tranquille Elle a fait cela d'avance Pour le jour où on me mettra dans la tombe Vous aurez toujours des pauvres avec vous Mais moi, vous ne meurez pas toujours Alors, lis le verset 9 et puis Les chefs décident de faire mourir Lazare Une grande foule de juifs Afin que Jésus ait habité à lui Ils y vont non seulement à cause de Jésus Mais aussi pour voir Lazare Que Jésus a réveillé de la mort Alors, les chefs des prêtres Décident de faire mourir aussi Lazare En effet, à cause de lui, beaucoup de juifs Les quittent et y croient en Jésus Alors, maintenant on revient à notre verset 12 Ça dit L'interversion, ligne, verset 12 Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête On apprit que Jésus était en chemin vers la ville Alors, les gens arrachèrent des rameaux au panier Et sortirent à sa rencontre en criant Jésus trouva un anon et s'assit dessus Selon cette parole de l'écriture Sois sans crainte, communauté de Sion Car ton roi vient, monté sur un anon Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire Il se souvint que ces choses avaient été écrites à son sujet Et qu'elles lui étaient arrivées Amen Amen Alors, on revient au verset 12 Le jour suivant, le lendemain C'est le lendemain de quoi? De quel jour? Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Le lendemain Il va-y Jésus était en Bethany, je crois Oui, il était en Bethany Et il était chez Simon Simon l'épaule, lui, il était pharisien Et là, Marie, la sœur de Marthe et Lazare L'a loin de parfum De parfum de nard Voilà On ne va pas parler du parfum aujourd'hui Mais parce que ce qui nous intéresse C'est le lendemain Il était quel jour? Il était quelle date? Alors, si la veille On était verset premier On était combien de jours avant Pâques la veille? Six jours avant la Pâques Et le lendemain, on est? Non, le lendemain, si on est six jours avant la Pâques Ça veut dire que le lendemain On est combien de jours avant la Pâques? Cinq jours Alléluia Et on va essayer de voir Est-ce que ce lendemain Était un dimanche? Amen Si le lendemain Était un dimanche Ça venait six jours avant C'était le septième jour Amen Est-ce qu'on est d'accord? Plus jours avant Si le lendemain C'est un dimanche Ah oui Plus jours avant Si cet événement s'est passé L'événement s'est passé un dimanche Ça veut dire la veille Était un samedi C'était le jour du sabbat On va essayer de voir Est-ce que six jours Avant Pâques Avant Pâques Si six jours avant Pâques Cet événement s'est passé Et on va voir Si cinq jours avant Pâques Jésus est entré À Jérusalem Triomphalement Comment le savoir? Déjà On nous dit Six jours avant Pâques Alors Pâques c'est quel jour? C'est quelle date? Pâques c'est quelle date? Comme ça vous pouvez savoir Six jours avant c'est quelle date? Alors Prenons Exode Exode 12 Prenons Exode 12 Exode 12 Exode 12 Exode 12 Alors Exode 12 Alors on va prendre Exode 12 A partir du verset Verset 6 Exode 10 Où Il faut qu'on puisse voir Vraiment La date Exode 12 Exode 12 On va prendre un peu plus bas Verset 14 Alors qu'est-ce qu'il est dit Verset 14 Ce sera pour vous un jour de commémération Et vous célébrerez une fête Adonai Vous la célébrerez de génération en génération Selon une ordonnance perpétuelle Pendant sept jours Vous mangerez des mazotes Le premier jour Vous ôterez le pain Vous ôterez le levain De vos maisons Car Qu'il comprennera Du anès Du pain Levé Depuis le premier jour Jusqu'au septième jour Sera au tranché d'Israël Le premier jour Et le septième jour Vous ferez un rassemblement Consacré à Dieu Aucun ouvrage Ne sera réalisé En ce jour-là Sauf ce que Chacun doit faire Pour préparer sa nourriture Vous pourrez faire seulement cela C'est-à-dire préparer la nourriture Comme activité Verset 17 Vous célébrerez la fête des mazotes La fête des personnes levées En ce jour-là Je Je Fis sortir Vos troupes Du pays D'Egypte C'est pourquoi Vous observerez Ce jour De génération en génération Selon une ordonnance perpétuelle Alors le verset qui nous intéresse Verset 18 Le premier mois Depuis le soir du quatorze Dixième jour Jusqu'au soir du vingtième jour Vous mangerez des pains S'enlevées Des mazotes Amen Verset 19 Pendant ces jours Alors Le soir Du quatorze C'est le quinze Amen Qui veut dire que La fête de Pâques C'est le quinze Alors prenez Noter Noter fête de Pâques Le quinze Alors cinq jours Le quinze Le quinze À vivre Le quinze Le quinze Du premier mois Alors pour savoir Quand est-ce que Marie a rejoint Jésus Elle a rejoint Jésus Combien de jours Avant Le quinze Six jours Non six jours Non six jours Six jours Six jours Avant Alors six jours Avant Ça donne quoi Quinze mois Quinze mois Six Ça donne Combien Ça donne neuf Ça veut dire Qu'ils étaient le neuf Marqués Marie a rejoint Jésus Le neuf à vivre D'accord Après on va On cherche la date déjà Et après on va trouver le jour Dès qu'on va trouver le jour On pourra trouver Quel chose ça s'est passé Marie a rejoint Jésus Le neuf Alors le lendemain du neuf Jésus est entré à Jérusalem Le lendemain du neuf Alors Jésus est entré à Jérusalem Le combien Le lendemain du neuf Le lendemain du neuf C'est le combien Le dix Le dix Le dix à vivre Jésus entra à Jérusalem Amen Le dix à vivre Il est entré à Jérusalem Qui veut dire Il est entré à Jérusalem Combien de jours avant Il est entré à Jérusalem Cinq jours avant la fête de Pâques D'accord La fête de Pâques C'est le quinze Au soir Il est entré Cinq jours avant Il est entré Cinq jours avant Il est entré le dix Il est entré le dix Après on va chercher à savoir Quand est-ce Quel jour de la semaine Est-ce la fête de Pâques Amen Alors Je voudrais Prendre un verset Pour vous Pour A part le livre d'Exode On peut lire Laisse-moi voir si Alors On peut lire Dans 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 Nombre Nombre 9 Verset 1 à 1 à 3 Ou Prenons plutôt Lévitique 23 Verset 4 à 7 Ce sera Plus simple Lévitique 23 Verset 4 à 7 Je vais essayer de lire dans cette version C'est quelle version Lévitique 23 Verset 4 à 7 Vous l'avez ? Oui Alors lisez votre version Lisez votre version Alors 4 à 7 Voici les autres fêtes de l'Éternel Pour lesquelles vous convoquerez le peuple Pour qu'il me rende un culte aux dates fixées Au soir du 14ème jour du premier mois A la nuit tombante C'est la Pâques de l'Éternel Et le 15ème jour du mois C'est la fête des pains sans le vin En l'honneur de l'Éternel Pendant 7 jours Vous mangerez des pains sans le vin Vous consacrerez le premier jour de cette fête A une assemblée cultuelle Vous n'accomplirez ce jour-là Aucune des tâches de votre travail de la semaine Amen Alors le verset 6 nous dit quoi ? Le 15ème jour sera quoi ? La fête des pains sans le vin La fête des pains sans le vin Qui veut dire ? Le Quand Marie a loin de Jésus C'est 6 jours avant la fête des pains sans le vin La fête de Pâques c'est ça Commence par la fête des pains sans le vin Le 14 c'est la Pâques Mais la fête c'est le 14 La fête c'est le 15 C'est le soir Après le 14 La fête des pains commence par ? Commence par le premier jour des pains sans le vin Qui veut dire que Marie 6 jours avant le premier jour des pains sans le vin Elle a loin de Jésus C'est la rue 6 jours avant le 15 Ça veut dire que le 9 Qui veut dire le lendemain du 9 Jésus entre à Jérusalem Ça veut dire que c'est le 10 Lorsqu'on fête le dimanche des rameaux Si c'est un dimanche Cela voudrait dire Lors De cette fête Quand Jésus est entré à Jérusalem C'était le 10 C'était un dimanche Et nous allons vérifier si le 10 C'était un dimanche Nous allons vérifier le 10 C'était quel jour Amen Déjà pour savoir Il faudrait qu'on sache Quand ça c'était Pâques Quel événement qui s'est passé à Pâques A l'époque de l'amour de Jésus Alors Quel événement qui s'est passé à Pâques Prenons Jean Jean 14 Alors Merci mon frère Prenons Jean 19 Verset 14 On va lire le verset 14 Et le verset 31 Jean 19 On va lire 3 versets Dans Jean 19 Verset 14 Verset 31 Et le verset 42 Jean 19 Jean 19 Les évangiles de Jean 19 Nous allons essayer de savoir Quand est-ce C'était Pâques Ah d'accord Je veux Et en fonction Quand on va trouver Quand est-ce C'était Pâques Nous allons trouver Après nous allons Trouver le jour De la semaine après Alléluia Alors Jean 19 19 Verset 14 Verset 14 Avant Alors Lise le verset 14 Qui Lise le verset 14 Gandalina Gandalina C'était le vendredi De la semaine des fêtes Pascal Lermi Il a dit aux juifs Voici votre roi Amen Là Cette version Nous dit C'était un vendredi Et nous allons voir Si réellement C'était un vendredi J'ai ta version De quoi Le verset 14 Il a dit un vendredi Et là Il a dit C'est le jour On prépare On prépare Le sabbat Voilà Certaines versions Français courants Dites C'était un vendredi D'accord Et là Il est dit Il était C'est verset 14 Il était environ midi Le jour de la préparation De Pessa Et vous C'était le jour De quoi La fête pascale D'accord Et ils disent Que c'était un vendredi D'accord Alors J'ai une version La tobe Dit c'était Le jour de la préparation De Pâques Ils disent pas Que c'était un vendredi Ils s'engagent pas Vers la sixième heure Pilate dit aux juifs Voici votre roi Alors je vous précise La sixième heure là Ce n'est pas midi Comme on a lu Là Ce n'est pas midi Parce que Jésus Ne pouvait pas Être présenté À midi Pilate Pourquoi ? Parce qu'il était Sur la croix Depuis 9h du matin Mais oui C'est-à-dire que Sixième heure là C'est plus 6h du matin C'est-à-dire que C'est plus la sixième heure Grecque Mais pas la sixième heure Juif Et c'est une rectification Je pense que Peut-être mon frère Dominique sera d'accord Avec moi Mais il faudrait Que les théologiens Fassent une rectification Dessus Parce que La sixième heure La sixième heure Selon les juifs C'est midi Mais là Ce n'est pas la sixième Heure selon les juifs Ça c'est la sixième heure Selon les grecs Selon nous Six heures du matin Pilate a remis Jésus À le matin Hein Le matin C'est pas C'est pas midi Qu'il a remis Jésus Amen Alors C'est une petite justification Je n'avais pas prévu Mais Qui est Qui est Qui est Bon de faire Mais on nous dit C'est le jour de la préparation De la Pâques Amen Alors Le jour de la préparation De la Pâques C'est quand On a vu tout à l'heure Là C'était Le jour de la préparation De la Pâques C'est quand Tout à l'heure Là on a lu Le 14 D'accord Et le lendemain Le 15 Et Dieu a dit à Moïse Que la seule chose Qui peut préparer ce jour là C'est le repas Alors Le jour De la préparation De Pâques Qui veut dire ce jour là Le jour que Jésus Était sur la croix C'était le 14 Et La fête de Pâques Commence Au coucher du soleil D'accord Lisons Le verset 31 Verset 31 Alors Comme on avait Comme on était À la veille du sabbat Et de plus Le sabbat Particuellement Sonalais Les juifs Voulaient éviter Que les cadavres Ressent en croix Durant la fête Ils allaient trouver Pilate Demandé de faire Briser les jambes Des suppliciés Et de faire Enlever les corps Les soldats Vint donc Et brisèrent Les jambes Au premier Des criminels Crucifiés avec Jésus Puis à l'autre Amen Alors Ma version Ça dit La version La tome dit Cependant Comme c'était le jour De la préparation Les juifs Les juifs Decretent que le corps Ne reste en croix Durant le sabbat Ce sabbat Était un jour Particulièrement Sonalais Et pourquoi ce sabbat Était particulièrement Sonalais Parce que c'était Le sabbat Qui allait suivre C'était le Le 15 Le 15 C'était C'était un samedi Et là Nous allons voir Que ce sabbat Là n'était pas Un samedi Ce sabbat Là était La fête Des personnes Le 20 C'est la fête De Pâques Amen Alors je lis Dans cette version C'était le jour De la préparation Alors j'ai entendu Une version hier Qui dit C'était le jour De la préparation De Pâques Et il y a une nouvelle version Et j'ajoute Pâques Pour ne pas créer La confusion Entre la préparation Du sabbat Du 7ème jour Et le sabbat Des fêtes solennelles Alors c'était le jour De la préparation De Pâques Et les judéens Ne voulaient pas Que les corps Restent sur les poteaux Le jour Du sabbat D'autant plus Que ce sabbat Était spécialement Important Amen Ce n'était pas un sabbat Comme tous les sabbats Ce n'était pas un sabbat Comme le sabbat Le 7ème jour Mais c'était un sabbat Important Qui pouvait tomber En semaine Amen Alors lisons Le verset 42 Comme c'était Pour les juifs Le soir De la préparation Du sabbat Ils déposèrent Jésus Dans cette tombe Parce qu'elle Était toute proche Amen Je lis Les autres versions Ce fut donc Là qu'ils déposèrent C'est-à-dire Lorsqu'on a enterré Jésus Qu'ils déposèrent Yeshua Parce que c'était Le jour De la préparation Les judéens C'était le jour De la préparation Pour les judéens Et parce que Le tombeau était proche Et cette version Ça dit En raison De la préparation Des juifs Et comme Ce tombeau Et comme ce tombeau Était proche C'est là Qu'ils déposèrent Jésus Mais c'est le jour De la préparation De quoi Du sabbat Ou des pères Sans le vin C'est quel sabbat ? C'est pour Pâques C'est la préparation Des pères Sans le vin Amen Qui veut dire Le lendemain De la mort De Jésus C'était le 15 Qui veut dire Jésus est mort Le 14 C'est lui même Le calendrier grigorien Que nous avons Reconnait que Jésus Est mort le 14 Lorsque vous Vous allez sur internet Et vous cherchez A savoir quand En l'an 14 De notre calendrier A l'époque C'était le calendrier julien Mais ils ont pris Le calendrier grigorien Après la suite Du calendrier julien Selon le calendrier julien Vous allez Vous allez L'année 33 L'année 33 Et vous allez Souhaiterais Que vous allez Vous taper En l'an 33 Quand ça c'était Le 14 Nissan Le 14 A vivre Le 14 Nissan Et vous allez trouver Que c'était Un vendredi Le vendredi C'était un vendredi 2 avril En l'an 33 De notre ère Mais Jésus Il n'est pas mort En l'an 33 De notre ère Jésus Il est mort A 33 ans Mais il n'est pas mort En l'an 33 De notre ère Pourquoi ? Parce que Jésus Il n'est pas né A l'an 33 ans A l'an 33 ans A l'an 33 ans Jésus Il est né Avant cela Pourquoi Jésus Est né Avant cela Qu'est-ce qui s'est passé Après la naissance De Jésus Lorsque Les mages Ont été voir Hérod Et comme les mages Sont pas revenus Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'Hérod a fait Il a tué Tous les enfants De moins de 2 ans De moins de 2 ans Et l'histoire nous raconte A cause de ça Dieu a tué Hérod Une malédiction est tombée Subie Et il est mort Et Le calendrier que nous avons là Le calendrier gégoyen Il vient du calendrier julien C'est la suite du calendrier julien Selon Le calendrier julien Lorsqu'on compare avec le calendrier gégoyen Érod est mort un an Avant notre ère C'est-à-dire qu'il est mort un an Avant la naissance du Christ Si on pourrait dire Est-ce que c'est possible Mais non Puisqu'il C'est à cause de la naissance du Christ Il a tué les enfants Et c'est à cause Parce qu'il a tué les enfants Lui-même Et Dieu l'a frappé Et Dieu l'a frappé Un an Avant Selon notre calendrier là Qui veut dire Jésus est né avant cela Jésus est né avant L'an 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 zéro De notre ère Jésus il est né En l'an moins 3 L'an moins 3 Qui veut dire Il faut qu'on L'an 33 Lorsque Jésus avait 33 ans Jésus avait 33 ans L'an 30 de notre calendrier Du calendrier gégorien Et l'an 30 du calendrier gégorien Le 14 Ça tombe le quatrième jour de la semaine Le quatrième jour de la semaine c'est quand ? Un mercredi Un mercredi Le milieu de la semaine Et là on peut vérifier Si Le Christ Est resté vraiment 3 jours et 3 nuits La seule indication qu'on a On a deux indications Le Christ il est mort le 14 Et il est ressuscité Le dimanche Le premier jour de la semaine Comment savoir Entre le 14 Et le Premier jour de la semaine Qui suit La mort du Seigneur Pour savoir Pour savoir le 14 C'était quel jour Pour ceux qui font les mathématiques Ceux qui font les problèmes Qui résout les problèmes Je vous pose un problème là Jésus est mort le 14 Du premier mois Il est resté 3 nuits et 3 jours Au tombeau Les mathématiciens Ça c'est des trucs qu'on peut faire en CM2 Je reprends mon problème Jésus Yeshua est mort le 14 du premier mois Il est resté 3 nuits et 3 jours Dans le tombeau Il est resté Le premier jour De la semaine Quel jour de la semaine Qu'il est mort Il est resté Le premier jour de la semaine Il est mort le 14 Quel jour de la semaine Qu'il est mort Alors qu'est-ce que vous faites Vous faites La semaine a combien de jours 7 jours S'il est mort le premier jour De la semaine Il faut compter 3 jours avant Alors 3 jours avant Ça te donne 1 jour avant Ça te donne Samedi 2 jours avant 3 jours avant Jeudi Amen Qui veut dire Jésus il est mort Non il n'est pas mort jeudi On va voir ça Jésus il a été enterré à quel moment Dans la journée Au coucher du soleil Au coucher du soleil Lorsque les femmes l'enterrissent Il faisait nuit La nuit La nuit commençait à tomber Amen Alléluia Salut Hector On a commencé Oui on a commencé Alléluia On a des amis Qui sont ici Sur facebook Qui nous regarde Alors voilà Alors là on continue notre étude Nous sommes Nous sommes en train de voir Du dimanche des rameaux Au Du dimanche des rameaux Au Du dimanche des rameaux Au Lundi Le vrai du faux Et là on est en train de voir Si le dimanche des rameaux Jésus est bien entré à Jérusalem Mais est-ce que ça s'est passé un dimanche Alors on a cette voix Est-ce que ça s'est passé un dimanche Alors pour l'instant Nous sommes Nous savons que Jésus est mort le 14 On a en train Si tu es mathématicien Tu pourras nous aider Jésus il est mort le 14 Ça veut dire Il est mort la veille de la fête de Pâques Il est mort Les juifs allaient faire la Pâques le soir Et là Nous savons qu'il est mort le 14 Et la fête de Pâques c'est le 15 Et il est resté 3 nuits et 3 jours dans le tombeau Et il est ressuscité Le premier jour de la semaine Combien de jours avant qu'il est mort On cherche à savoir quel jour qu'il est mort Dans la semaine Puisque s'il est ressuscité Le premier jour de la semaine Ça a venu Un jour avant c'est Le Shabbat Deux jours avant Le sixième jour Vous l'avez dit Trois jours avant C'est le jeudi Mais le jeudi C'est le jeudi Le jeudi c'est le cinquième jour Amen Si les juifs On compte les jours A partir du coucher du soleil Qui veut dire Le cinquième jour Commence à quel moment Par rapport à notre calendrier Quand le soleil se couche quand Se couche quand Le jeudi commence à quelle heure A quelle heure Le jeudi mais où A quelle heure Quel jour Mais quel soir Le soir du mercredi Voilà On ne t'entend pas avec toi Ton micro est coupé Ouais ok C'est le soir du mercredi Qui veut dire Quand Jésus a été enterré C'était Au moment qu'on va l'enterrer Ce sera juste avant Le cinquième jour On commence Qui veut dire Jésus est mort Un mercredi après-midi Qui veut dire Le 14 Était Un mercredi après-midi Et vous pouvez vérifier L'an 14 L'an 30 De notre ère C'était un mercredi Le 14 Nissan Vous pouvez vérifier encore Le 14 Nissan Le 27 L'an 27 De notre ère C'était un mercredi Et l'an 37 Mais moi Je pensais plus Et beaucoup de théologiens Pensent que c'est l'an 30 Que Jésus est mort Il est mort Le quatrième jour De la semaine À 3 heures De l'après-midi Amen Qui veut dire Là maintenant Là nous avons retrouvé Quel jour Que Jésus est mort De la semaine Qui veut dire Il n'est pas mort Vendredi Comme dit Certaines versions Parce que eux Ils pensent que le jour Du sabbat Qui suivait C'était Le 7ème jour De la semaine Non Le jour qui suivait C'était Le 15 Du premier mois Qui est un jour De sabbat Nous l'avons lu Dans Exode Amen Maintenant Nous allons essayer De savoir Est-ce que Est-ce que Est-ce que Le 10 Est un dimanche Parce que si le 10 Est un dimanche Ça veut dire Ça veut dire Puisque nous avons vu C'est le 10 Qui sont entrés À Jérusalem À Jérusalem Parce que Le 9 Marie a un Jésus Avec des parfums Et le lendemain Il est entré À Jérusalem Ça veut dire C'est le 10 Alors Le mercredi Le mercredi Il est le 14 Le dimanche C'est quelle date Mercredi 14 Mardi 13 Leudit 12 D'accord Dimanche Dimanche 11 Dimanche C'est pas le 10 Et c'est quand Est-ce qu'il était le 10 C'était le samedi C'est bizarre ça Une fête Qui s'est passée Le samedi On l'a mis le dimanche Et tout le monde dit Dimanche des Rameaux Et ça s'est passé le samedi Voilà Il vous a dû fêter Le samedi des Rameaux Ou bien Le shabbat des Rameaux Pas le dimanche Ça s'est pas passé le dimanche Ça s'est passé un samedi Est-ce qu'on peut comprendre Mais pourquoi ils ont fait ça C'est pas les apôtres C'est Constantin Qui a fait ça En 327 Comme lui Le dimanche C'était leur jour Le jour Du culte du soleil Et Quand il s'est convaincu Au christianisme Ils ont dit Maintenant Ce sera le jour Du seigneur Parce que pour eux Le soleil c'était le seigneur Ah ben le jour du seigneur Qui était le soleil Est devenu le jour du seigneur Jésus Alors Toutes les fêtes Tout ce qui était fait Pendant le sabbat Ils l'ont mis le dimanche Quand vous prenez En France Le calendrier Le 7ème jour Civil C'est le dimanche Mais dans la Bible C'est le samedi Aux Etats-Unis C'est le samedi Le 7ème jour Le dimanche C'est le premier jour De la semaine Alléluia Alléluia Alors Je sais pas si Je réponds Parce que je ne sais pas Je crois que c'est des gens Qui veulent se connecter Ah oui Au salon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 ordinaires. Alors il faut faire la différence entre les sabbats ordinaires et les sabbats extraordinaires. Les sabbats extraordinaires, ce sont les fêtes, les circonvocations. Premier jour des pèses levé, septième jour des pèses levé, les jours des prémices, Pente-la-Côte, Chavotte. Et tout ça, tu as fait tomber aussi en semaine. Oui, parce qu'on donne une date. On te dit le 15 du premier mois, le 21 du premier mois, après vous avez Pente-la-Côte, après vous avez les fêtes le septième mois, le premier du septième mois, le 10, le 15 et le 22, ça tombe n'importe quel jour de la semaine. La fête des sabbats. La fête des trompettes. La fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est le premier, le premier du septième mois. Le premier jour du septième mois. C'est le jour d'expiration, le dixième jour du septième mois. Le grand pardon, qu'on appelle Yann Kippo, ça tombe n'importe quel jour de la semaine. Le 15. Parce que là, ce sont des dates. Tandis que pour le Shabbat du septième jour, on vous donne le jour de la semaine. Qui veut dire Pâques, ne doit pas être fixé en fonction du jour de la semaine. Nous, notre Pâques, disons, les catholiques, ils ont fixé la Pâques le deuxième dimanche. après l'équinoxe. Mais votre anniversaire, quand c'est votre anniversaire, c'est pas parce que vous êtes né un dimanche que vous avez fêté votre anniversaire toujours dimanche. Le Christ, il est ressuscité un dimanche, mais c'est le dix-huitième jour du mois. Alors, l'anniversaire de sa résurrection, c'est le dix-huit ? Ou bien toujours le dimanche ? Salut Guy ! Alléluia ! L'anniversaire de la résurrection du Christ, c'est toujours le dimanche ? Ou c'est toujours le dix-huitième jour à l'équinoxe ? À l'équinoxe ? Voilà ! C'est toujours le dix-huitième jour. Toujours. C'est pas parce que tu es né un vendredi, que ton anniversaire sera toujours un vendredi. C'est pas parce que le Christ est mort un mercredi, que l'anniversaire de la mort du Christ sera toujours un mercredi. ça peut tomber un vendredi cette année, l'année prochaine ça peut tomber un... C'est la date qui compte. C'est pas le jour de la semaine. C'est la date. Et Dieu donne à Moïse des dates. Il y a deux fêtes qui donnent le jour de la semaine. C'est le sabbat et Poncote. Parce que Poncote c'est après, c'est après, c'est le jour qui suit le sabbat. Il est dit, c'est le jour qui suit le jour que le super-sacrificateur va agir. Le lendemain du sabbat. Poncote, Poncote commence toujours un dimanche et finit toujours par un dimanche, cette semaine. Alléluia ! qui veut dire les anniversaires doivent se fêter en fonction de la date. Pas en fonction du jour. De la date. Qui veut dire que les dimanches généralement ça ne devait pas exister. On devrait le 10, si on veut le fêter l'arrivée de Jésus, Jésus arrivé triomphalement, et bien on fait une fête des rameaux pour lui, mais le 10ème jour de la lune. Au prétend, le 14, on fête son dernier repas, on fête sa crucifixion, parce que lui, il a demandé de fêter sa crucifixion. Il a dit, il a fait ceci en mémoire de moi. Par contre, il n'a pas dit sa crucifixion, mais il a dit, il a fêté le jour de sa mort. Comme Dieu avait dit à Moïse, il faut que qu'Israël fête le jour qu'ils ont été libérés en Égypte. Jésus a demandé à ses disciples de fêter aussi le jour de sa mort. Les chrétiens évangéliques vous disent c'est pas important, c'est le jour de la crucifixion qui est important. Mais le jour de la mort est important. Le Seigneur n'a pas demandé de fêter sa crucifixion. Le jour de sa mort. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Comme Dieu avait dit à Moïse, afin que son peuple ne puisse pas oublier, faites ceci en mémoire, en mémoire de votre délivrance en Égypte. La fac juile, c'est ça la délivrance en Égypte. Et la fac chrétienne, c'est la mort du Seigneur. La fac juile, l'Égypte qu'est-ce qu'ils font ? Dieu leur a demandé de leur donner tous les premiers-nés. Parce que, ce jour-là, il a frappé tous les premiers-nés égyptiens. Tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Même les animaux. Et la fac chrétienne, le premier-né qui est mort c'est qui ? Le premier-né qui est mort c'est qui ? La fac chrétienne. Qui est mort pour le premier-né ? C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Et nous sommes, il est le premier-né, mais il est unique. avant lui il n'y en a pas, après lui il n'y en a pas. C'est pourquoi il est le premier-né, mais peut-être il est le dernier aussi. Il est premier, il est dernier. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Parce qu'il est fils unique. Amen ! Le Seigneur il est unique. Il est fils unique. Tandis que les jésubtiens, les premiers nés sont morts, mais ils avaient, ils avaient les cadets, ils avaient les autres. Jésus il était unique. Amen ! Alors, Jésus il est mort le 14. Le 15 qui suivait, c'était le premier jour des personnes le 20. Le deuxième jour des personnes le 20, les femmes ont été chercher les parfums. Le troisième jour des personnes le 20, c'était un jour de Shabbat, c'était un samedi. Et le quatrième jour des personnes le 20, le Seigneur est ressuscité. Alléluia ! Il est mort le quatrième jour de la semaine et ressuscité le quatrième jour des personnes le 20. Alléluia ! Il est mort, je dis, le quatrième jour de la semaine, au milieu de la semaine. Et il est mort au milieu de la fête des personnes le 20. Il est ressuscité du moins, au milieu de la fête des personnes le 20, le quatrième jour. Dieu a tout réfléchi. Et ce quatrième jour tombait le premier jour de la semaine. Comme ça il est le commencement, il a fait partout. Tu peux tourner le calendrier, les chiffres de tous les sens. Il est au centre de tout. Jésus est au centre de tout. Il ressuscite le premier jour de la semaine. Il meurt au milieu de la semaine. Il ressuscite, en même temps qu'il ressuscite le premier jour de la semaine, il ressuscite en même temps au milieu de la semaine des personnes le 20. Amen ! Et il meurt avant le premier jour des personnes le 20. C'est pourquoi Jésus est notre Pâques. Et c'est pourquoi lorsque nous négligeons, nous fêtons Pâques comme ça, dimanche Pâques, et bien il y a quelque chose. Est-ce que Dieu a dit à Moïse que vous allez choisir le deuxième dimanche de l'équinoxe du prêtant pour fêter Pâques ? Est-ce que Dieu a dit à Moïse ? Non ! Non ! Dieu lui a dit le quatorzième jour. Il n'y a pas dit le dimanche de Pâques, il n'y a pas dit le dimanche de la Pâques. Qui veut dire, nous on devait fêter Pâques comme on fait pour Noël ? Noël, le 25. Le 25 tourne n'importe quel jour de la semaine. Amen ! Pâques devait tourner n'importe quel jour de la semaine. Pâques ne devait pas être ramené au dimanche, ni au lundi Pâques. On nous a dit, comme on dit aux entiers, on nous a mis en Pâques. On nous a mis en Pâques. On nous a mis en Pâques. Pâques, c'est le quatorzième jour. Qui veut dire cette année, le vrai jour de Pâques, c'était Mekwadi. Mekwadi dernier. Et bien, ils sont en retard. Non, eux ils sont en retard. Mais moi j'ai fait des... Non, non, mais les autres, là, ils sont en retard. Ils sont en retard. Comme ils arrivent dimanche. Soit des fois ils sont en retard, soit des fois ils sont en avance. Mais la plus souvent ils sont en retard. Et une chose qui est bizarre, cette année, ils n'ont pas fait des Pâques, ils n'ont pas fait des Pâques le 2ème dimanche de l'équinoxe. Ils vont faire des Pâques demain. Qui veut dire, ce sera le 3ème dimanche après. Vous savez pourquoi ? Parce que le premier jour des Pâques sur le 20, on va être dimanche dernier. Et les Juifs fêtaient le premier jour des Pâques sur le 20. Ce qui veut dire, les Juifs fêtaient la Pâques dimanche dernier. Alors, les chrétiens, les catholiques, ils n'ont pas voulu faire des Pâques en même temps que les Juifs. Parce que, parce que chez les Juifs, le premier jour des Pâques sur le 20, c'est Pâques. Ça veut dire que c'était le lendemain. C'est le lendemain de la mort du Christ. De l'anniversaire de la mort du Christ. Et les chrétiens ne peuvent pas fêter la résurrection le lendemain de la mort du Christ. En même temps. Alors, comme ça allait ouvrir les yeux des gens, ils ont décidé que lorsque les Juifs fêtaient la Pâques le dimanche, les chrétiens repoussent la Pâques huit jours après. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a calculé sa Pâques ? Il est dit que Dieu a mis, prenons ça, prenons Genèse. Comme Guy est arrivé, on va prendre Genèse 1er. Genèse 1er, lorsque Dieu a créé les As, verset 14. Merci beaucoup. Je peux dire ? Milly. Je dis qu'il est dans l'indemninaire, dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour de la nuit. Nous servirons de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Alors, moi je lis ma version. Ils sont pour les signes, les rendez-vous, les jours et les années. Dieu, il a mis les signes, la lune, le soleil, pour marquer les signes. Ma version dit les rendez-vous. Il y a des versions qui disent les fêtes. qui veut dire Dieu, il n'a pas dit pour la Pâques, ce sera le deuxième dimanche. Comment on fait pour le 1er mai ? 1er mai, des fois ça tombe dimanche. Des fois, on n'est pas content que ça tombe dimanche parce que, comme on est déjà au repos, ça nous fait perdre un jour de repos. Mais quand ça tombe un lundi, on est content parce que ça nous fait deux jours de repos. Ou trois jours si on est depuis le samedi. Qui veut dire que Dieu, il a mis les astres là pour ça, pour qu'on puisse calculer. Et puis, c'est Dieu qui dit à Moïse, ce sera le quatorzième jour. Quand Dieu dit que c'est le quatorzième jour, on doit tenir compte de la date. On ne doit pas tenir compte du jour et de la semaine. Qui veut dire que c'est une erreur que les chrétiens font. Qui veut dire que les chrétiens ne font pas de Pâques à la date que Dieu a fixé. Ils ne font pas de Pâques à la date que les catholiques ont fixé. Vas-y Guy. Oui, vous donnez la jeune version dans le consomme. Il dit, Dieu dit qu'il est des âges dans l'étendue et d'autre. Vous séparez le jour et la nuit, que ce soit l'estime ou encore les temps, les jours et les années. Amen. Soit il y a des versions qui disent les fêtes, d'autres disent les rendez-vous ou les temps. Ou d'autres même disent les saisons. qui veut dire que Dieu, son but, c'est que les choses se fassent à la date fixée. Et là, Pâques, 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 toutes les fêtes chrétiennes d'aujourd'hui ont été fixées pas par Dieu. Les fêtes que nous souhaitons sont fixées par les hommes. Les dates, je parle, les dates. Puisqu'on suit pas la date de Dieu. Parce que si tu, si tu rappes, parce que Pâques, c'est le début. Si tu fais pas Pâques à la bonne date, les autres fêtes qui vont suivre. Tu vas pas les faire à la bonne date. Tu vas pas les faire à la bonne date. Il y aura un décalage. La preuve, cette année, comme ils ont décalé de huit jours, Pâques à la Côte, tombera à la bonne date. Pourquoi ? Parce que d'habitude, comme ils comptent entre le jour de la résurrection et Pâques à la Côte, 50 jours. Mais dans la Bible, les 50 jours commencent toujours un dimanche. qui veut dire que Pâques, la résurrection, comme c'est le 18, le 18, ça peut tomber un jeudi. Et le dimanche qui suit, tu commences à compter Pâques. Tu commences à compter la Pâques. Cette année, comme ils ont huit jours de retard, ils sont tombés bien. La Pâques tombera à la bonne date. Mais la 3 décembre, ni Pâques ni Pâques n'ont pas la bonne date. Alors, l'une des choses que l'une des leçons, la fête de Pâques, c'est pas une fête de semaine. C'est la Pâques-toi qu'il y a une fête de semaine. La Pâques-toi, c'est, tu tiens compte du jour de la semaine. La Pâques-toi, c'est toujours dimanche. Parce que Pâques, c'est pas une fête de semaine. Dieu précise bien une date. La fête de Pâques, c'est pas une fête de semaine. Il y a une date, c'est le premier. Le 10 pour la fête du Gros-Pardon. Le 15. Du 15 au 22 pour la fête des Tabernacles. C'est-à-dire que là, on donne des dates. On ne donne pas des jours. Tu veux dire que c'est pas obligatoire. Moi, un samedi. C'est pas obligatoire. Un dimanche de Pâques. C'est pas obligatoire. Un dimanche de Pâques. Un dimanche de Pâques. Un dimanche de Pâques. Un dimanche de Pâques, ça ne devait pas exister. On devait faire comme les Juifs. Comme les Juifs. Voilà. C'est la Pâques. Ça tombe n'importe quel jour de la semaine. Le 15 autres. L'ascension, ça tombe n'importe quel jour de la semaine. Lorsqu'ils fêtent l'ascension de Marie, ça tombe n'importe quel jour de la semaine. Normalement, c'est comme ça que ça devait se faire. Qu'ils soient. Pour fêter. Pour fêter. Pour fêter les rameaux. C'était le 10. Le 10, ça peut être un dimanche. Ça fait n'importe quel jour de la semaine. Mais nous avons vu que c'était un samedi. Le jour que Christ est entré. C'était un samedi. Le 14, ça peut être n'importe quel jour. Et son ascension. Comme il est. Comme il est. Comment dire. Il est ressuscité 40 jours après sa réélection. Ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. C'est pas obligatoire. Comme un jeudi. Jeudi de l'ascension. Même si c'est un jeudi qu'il est monté au ciel. On n'est pas obligé de fêter ça un jeudi. Il faudrait fêter à la date exacte. Qu'il est. Qu'il est. Qu'il est. Qu'il est monté au ciel. C'est comme on fait pour l'ascension. Amen. Alléluia. Voilà. Alors une dernière chose pour finir. Sur Pâques. Les juifs. Qu'est-ce qu'ils fêtent. Quel événement qu'ils fêtent à Pâques. Est-ce que c'est le jour que l'ange est passé. Parce que Pâques ça veut du passage. Est-ce que c'est le jour que l'ange est passé. Ou le jour qu'eux ils sont passés dans la mer. Quel jour ils fêtent. Alors. Quel jour que Dieu leur a demandé de fêter. Est-ce que Dieu leur a demandé de fêter. Quel événement Dieu leur a demandé de fêter. Est-ce que Dieu leur a demandé de fêter. Le jour que l'ange est passé. Par dessus les maisons. Et il a frappé. Tous les premiers nez. Égyptiens. Ça veut dire. Il est passé au dessus des maisons d'Israël. Toutes les maisons qui avaient. Le sang. Ou. Le jour qu'ils ont traversé. La mer. Et les chars de Pharaon ont été engloutis. Quel jour que Dieu leur a demandé de célébrer. Parce que tu dis que passé. Parce que ça veut dire. Passer. Passer. Disons. Passage. Disons. Passer par dessus. Alors on peut dire. Est-ce que c'est le jour que l'ange est passé. Ou que le jour qu'ils sont passés dans la mer. Alors. Prends un exemple. Non. Regarde. Si les deux chars. C'est pareil. Quand. Quand. Ils sont passés à pied sec. Dans la mer. Les chars de Pharaon. Non mais. Quel jour que Dieu leur a demandé de célébrer. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé de célébrer. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé de célébrer. Moi je vous ai dit. Quand l'ange est passé. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé de célébrer. Alors. Exode. 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 Exode 12. Bien existe. Attends. Laisse-moi voir. Exode. Alors. Exode. Laisse-moi voir ça. Laisse-moi voir si c'est bien 12. Oui. Exode 12. Verset 14. Verset 14. Oui. Ce jour. Je peux. Oui. Ce jour. Ce jour. Ce sera pour vous. Un souvenir. Et vous le célébrerez. Comme. Une prescription. Particule. En. Chaque. Génération. Abel. Alors. Ce jour. C'est quoi. Lé. 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 A partir du verset 12. Lé. 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 Le jour-là sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription capitale dans chaque génération. Amen. Qui veut dire, qu'est-ce que Dieu nous demande de célébrer? Là, Dieu nous demande de célébrer quoi? Le moment qu'ils sont passés dans la mer ou le moment que l'ange est passé? L'ange. Et trop souvent on nous a dit que la Pâque chrétienne correspond au passage des enfants d'Israël en Égypte. Parce qu'on nous a appris que Pâque c'est le passage des enfants d'Israël dans la mer. Pâque, la célébration de Pâque, c'est le passage de l'ange. Ils sont passés à la mer après. Mais ce n'est pas obligatoirement le même jour. Parce qu'après, on a dit à Pharaon qu'ils sont partis, mais ils ont campé, ils étaient en train de camper. Puis ils sont restés dormis plusieurs jours. Parce que pour que Pharaon, pour que Pharaon puisse les rattraper avec des chars, ça veut dire qu'ils étaient à pied. Ça veut dire qu'ils avaient une longueur d'avance. Amen. Là, je n'ai pas fait de recherche pour savoir combien de kilomètres qu'il y avait entre le camp qu'ils habitaient et la mer. Mais qui veut dire que Pharaon va beaucoup plus vite qu'eux. Ce qui veut dire qu'eux, ils sont partis bien longtemps avant Pharaon. Ah oui, ils ont parti bien, bien, bien longtemps avant que... Oui, parce qu'ils avaient dit... Au moment qu'ils ont traversé la mer, ça faisait sûrement au moins un jour qu'ils étaient là. Ils avaient déjà un jour d'avance de Pharaon. Parce qu'ils marchaient à pied. À pied. Les parents étaient avec les chevaux. Ces chevaux, mais oui. Je ne pense pas... Ce n'est pas au moment qu'ils ont été à la marche. Qui veut dire... Le 15. Ce n'est pas le 15. Ce n'est pas le 15 à vide qu'ils ont traversé la mer. Le 15. Ils sont partis de leur camp, de leur maison en Égypte. Le 15, l'ange est passé. Et c'est le 15 qu'on fait. Que l'Égypte fait. Bien que plus tard, Dieu les permet qu'eux puissent passer au travers de la mer. Mais c'est avant tout le passage de l'ange. Et on nous a appris que Pâques, c'est le jour du passage de la mer. Non, le 15. Ce n'est pas le jour du passage de la mer. C'est peut-être... Peut-être c'est le même... Peut-être c'est le 18 comme Jésus. Le jour qu'il est passé. Qu'il est ressuscité. Peut-être c'est la même date. Peut-être c'est le 7e jour des fesses en la mer. On ne sait pas. Mais en tous les cas, ils avaient de la mer sur les chats. Et les chats, ils les ont rattrapés. Ce n'est pas le même jour qu'ils ont mangé leur dernier repas en Égypte. Qu'ils ont fui. Ils ont eu le temps de camper. Non, ils n'ont pas pu faire ça en 24 heures. Non. Qu'il veut dire que ce n'est pas la même date. Qu'il veut dire que la fête des fesses ont levé. Eh bien, on regroupe tous ces jours-là. Du moment, du jour qu'ils sont partis en Égypte. Jusqu'après leur traversée en Égypte. La traversée du moins. Dans, 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 dans... Dans la mer où j'ai. Peut-être jusqu'au jour que ils sont arrivés à Amara. Ils avaient soif, ils n'avaient pas... Les os étaient salés, etc. Et puis Dieu a permis qu'il y avait 12 sources. Pour pouvoir les abreuver. 12 sources. En tout cas, le chiffre 12. Et les chrétiens, eux, ils... Les chrétiens ou les juifs? Non, mais je parle de nous. Les chrétiens, oui. Dimanche, demain, ils vont célébrer la Pâque. Ils vont célébrer la Pâque? Là, ils vont célébrer la Pâque. Où le pays d'Égypte a traversé les athées. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils vont fêter... La Pâque ou les... Mais là, ils sont en retard. Ils ne sont pas en retard. Ils sont en retard. Mais c'est-à-dire, au départ, leur idée... Pâque, c'est le jour que les Égyptiens ont traversé... Les Juifs ont traversé... Les Israélites ont traversé la mer. C'est pas ça, parce que Dieu dit... C'est où je trapperai les propres dînés de la Pâque. C'est là la Pâque. Voilà. Qui veut dire que le jour de la résurrection... Peut-être correspond à ce jour... Au même jour... Peut-être que ça ait ressuscité le même jour que les Israélites ont traversé la mer. Mais on n'a pas la date. On n'a pas la date de la traversée. On n'a seulement la date. La date qui est la plus importante. Le premier jour. Le premier jour des Pâques-là. Et les... Les chrétiens, ils vont célébrer ça aussi, demain? Oui, mais c'est... Bon, on peut célébrer. On peut bénir Dieu. Ta l'olanda, bénir Dieu. Pour la traversée dans... Oui, mais... Pour qu'on puisse savoir que... Je ne sais pas. En général... Pour qu'on puisse nous savoir. En général, ils vont faire peut-être une... Ils vont parler de cet événement. Mais l'événement qui doit être le plus marquant, c'est le passage de l'ange et la mort des premiers-nés en Égypte. En Égypte, c'est là qu'il faut qu'on comprenne ça, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on reste des années à... C'est bien, parce que Dieu a fait traverser le peuple à pied sec. Mais il faut savoir, déjà, qu'est-ce que Dieu a fait... Quelle est la Pâques de Dieu? C'est que quand il a fait l'ange passer par le chute. C'est ça. La Pâques. La Pâques, c'est ça. La Pâques, c'est ça. C'est le passage de l'ange. Le passage. Même si... Même si... Après, il y a eu le passage dans la mer rouge. Oui, après, mais la première chose que Dieu a faite, c'est le passage... Pareil que Jésus, il est mort, mais Pâques, c'est le jour de la mort du premier-né. Amen. La Pâques, c'est le jour de la mort du premier-né, comme en Égypte. Parce que Dieu leur dit d'offrir les premiers-nés en souvenir des premiers-nés égyptiens qui sont morts. Et le Christ, lui, le premier-né, c'est qu'il a été offert. Amen. Qui veut dire qu'il y a un lien entre la Pâques du Christ et la Pâques en Égypte. On retrouve la mort du premier-né. Et après, le Christ, il descend de le séjour des morts. Il descend aux enfers. Libérez les captifs. Comme Moïse a été libéré les Israélites en Égypte. Il les a libérés, les captifs, il les a menés au paradis. Et il y a même certains qui sont revenus à la vie. Il y a certains qui étaient morts depuis quelques mois et ils sont revenus à la vie. Parce que les tombeaux se sont ouverts. Et le Christ, ça veut dire qu'il est passé... Non, il est passé, il est descendu d'un séjour des morts et il est revenu à la vie. C'est comme s'il avait traversé la Bible. Comme s'il avait traversé la Bible et il est ressuscité. Je ne savais pas. C'est bien de savoir que la Pâque, c'est quoi ? La Pâque, c'est où Dieu a... Où l'ange est passé par-dessus. Amen. Parce que... On ne sait pas. Et c'est bien d'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai appris. Voilà. Qu'est-ce que c'est Pâques ? Amen. J'ai appris. Voilà. Voilà. Je me dis qu'on passe dans beaucoup de choses. Et c'est bien que l'Éternel met à travers de nous des gens qui nous fassent comprendre qu'est-ce que c'est Pâques. Parce qu'on va... On fête Pâques, mais on ne sait pas pourquoi on fête Pâques. Et c'est bien de savoir. Et c'est bien de savoir pourquoi on fête Pâques. Pâques a une origine. Voilà. C'est bien de savoir ça. Moi, je suis ça aujourd'hui. Je dis, voilà. J'apprends tout le temps. L'origine de Pâques n'est pas la résurrection du Christ. L'origine de Pâques, c'est la libération en Égypte. L'origine de Pâques prend naissance en Égypte. Guy, tu le savais ? Non, je ne le savais pas. Et... 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 Et toi ? Non ? Vas-y. Tu ne savais pas ? Et... En fait... Oui. Tu savais... En fait... On lit. On lit. Mais aujourd'hui... Pour moi, et de la... Parce que souvent, on nous dit, ne tenez pas compte des jours. Mais il y a rien. Il y a rien. Parce que je suis ici. Et aujourd'hui, je dis tout sincèrement, et l'importance de la Pâques. Et tout sort de prendre la Pâques. La Pâques. La Pâques. Et... On nous tient dans l'erreur. Mais en même temps, il nous ajoute des jours de repos. Des jours de... Comment dire ? Et comme je le dis, c'est pour vraiment nous tenez dans l'erreur. Mais oui. Ça veut dire que... Et ça allonge tout le monde. Et parce qu'on voit que bon... Si on fait vraiment la Pâques le jour, on veut vraiment de la Pâques. Et on comprend bien le sens. C'est la plus forte pour Dieu. C'est-à-dire que c'est autre chose. C'est-à-dire que nous cherchons réellement. À savoir. À savoir. Dans le fond du cœur. Comme tu dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. De comprendre vraiment. Mais oui. Voilà. C'est bon. C'est extraordinaire. C'est vraiment. Franchement. C'est vrai. Ah oui. C'est important de savoir. Et... Et... Je pense que nos pasteurs doivent revoir leurs fiches. Ils doivent revoir leurs bibles. Parce que là... Hein ? Ça dit quoi ? Pourquoi tu penses que c'est prudent ? Parce que... Mais... Je pense que ça va déranger en même temps. Mais c'est... Ça va déranger. Mais c'est pas... C'est pas grave. Mais laisse-toi prudent. Faut prudent. Faut prudent. Parce que ça va déranger. Mais... Il faut voir aussi. Oui. Je suis d'accord que ça va déranger. Mais il faut que ça dérange aussi. Il faut que les gens ouvrent. Il faut que les gens ouvrent. Parce qu'on va être toujours dans... On va être toujours dans... Pour pas déranger, il faut polisser les choses comme elles sont. Non. Des fois, il faut déranger pour que les gens se réveillent aussi. Quand on est dans la vérité. Et quand on est dans la vérité. Oui. Ça veut dire que tu as cette joie. Je sens la joie qui est à toi. Je vois ça à toi. C'est pourquoi je te parle comme ça. Oui. C'est-à-dire que je vois ça. C'est sincère. Et du coup... Parce que tu chantes. Mais oui. En fond de toi-même. Mais oui. Tu vois. C'est fort. C'est fond d'âme. Mais ça veut dire que... Est-ce que ça va déranger ? Ça veut dire que... Nous allons. Mais... Et cette joie, nous pouvons la spérioriser. Mais aussi, nous pouvons garder aussi pour nous un moment. Et... Tu as peut-être la connexion ? Ça va revenir. Et toi, on n'a plus de connexion. Et j'espère que toi... C'est pas ta batterie qui nous a lâchés là. Ah ben tu es encore là. Attends. C'est... C'est... C'est en train de buguer. Le jour de la mort des premiers... La mort des premiers nés. C'est le jour que les anges... L'ange a frappé les premiers nés en Israël. Les premiers nés en Égypte. Voilà. Et... Il est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Mais par contre... Parce que dans les maisons des enfants d'Israël, il y avait le sang de l'agneau. Mais par contre, les maisons qui n'avaient pas le sang, c'était la maison des Égyptiens. Et les maisons qui n'avaient pas le sang, il y a eu des morts dans chaque maison. Tous les premiers nés. Même parmi les animaux. Ce qui veut dire que les enfants d'Israël qui avaient mis le sang... Ils n'étaient pas frappés. Ils n'étaient pas frappés. S'ils n'avaient pas mis le sang, ils ne seraient pas frappés. Voilà. Mais ils ont le sang qui ont mis le sang, ils étaient protégés. Ils étaient protégés. Même les Égyptiens qui avaient mis le sang, ils étaient protégés. Parce qu'il y a eu... Il y a eu des gens qui n'étaient pas israélites... Qui sont partis avec eux. Mais eux, ils avaient mis le sang. Parce qu'eux, ils croyaient dans le Dieu d'Israël. Mais... Et Dieu a frappé tous les premiers nés. Non, mais... Héctor, revenons à notre conversation. Revenons à ce que je dis. Non, tu dis que... C'est vrai que tu dis « soyons prudents ». Mais le souci... On n'a pas beaucoup de temps à perdre dans ce moment. Parce que... Comme je le disais à Jean-Luc. Si un jour Dieu se sert de moi... Je mettrai les choses... Les choses cachées en lumière. Si Dieu me révèle les choses cachées. Si c'est le... Si Dieu me révèle les choses cachées, Je les mettrai en lumière. Parce qu'on a trop tendance à s'endormir. Trop tendance à s'endormir. Et puis on est dans... Dans les habitudes. Dans les habitudes. Dimanche de Pâques, on va... Les chrétiens vont... vont fêter Dimanche de Pâques. Pour eux, c'est les crâmes. C'est les chaussis. Mais non, c'est pas ça. C'est le chocolat. C'est le chocolat. C'est pas ça, Pâques. C'est pas ça. C'est le chocolat. C'est vraiment... Non, c'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire que... Alors, j'ai envie de dire encore autre chose. C'est-à-dire que... Et... Je vais pas dire... Parce qu'avec Christ, il faut... Voilà. La lumière, c'est la lumière. La lumière, c'est la lumière. Oui, oui, les mettre en lumière avec... Petit à petit. Parce qu'il y a un temps pour tout, je dis. Il y a un temps pour chanter. Un temps pour cacher la vérité. Et un temps pour dire la vérité. Mais en même temps, ça fait quand même trop longtemps que... Mais ça fait beaucoup de temps que la vérité, elle est cachée. Et on est là à fêter. Mais on ne sait même pas... Je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne fêtent pas. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce qu'ils sont comme les autres. Ils font comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont voir. Ils vont dire, mais c'est pas grave qu'ils soient... C'est soit un lundi. Non. Dieu, il a dit... Il a dit une date fixe. Il a dit une date fixe. S'il a dit une date fixe, tu ne fais pas un jour de la semaine fixe. Il n'a pas dit un jour de la semaine fixe. Il a dit une date fixe. Il n'a pas dit un jour fixe. Le Shabbat, c'est un jour fixe. On l'a déplacé. Mais les dates qui sont... Qui peuvent être n'importe quel jour de la semaine. On n'a pas à le fixer un jour. Et tu ne crois pas que nos frères... Parce que nos frères, ceux qui dirigent les églises, Tu ne penses pas qu'ils sont au courant de ça? Parce qu'ils sont quand même... Ils sont quand même... Ils ont quand même Dieu en eux. Dieu les révèle des choses. Pourquoi ils cachent tout ça? Pourquoi il ne faut pas le peuple avancer aussi? Il faut faire le peuple avancer pour que... Oui, mais il n'y a pas quelqu'un pour t'enseigner ça. Oui, mais il y a quand même de bons frères. Oui, même si tu n'as pas étudié le sujet. Oui, mais il y a quand même des pasteurs qui sont assez calés. Assez importants. Mais ils enseignent ce qu'on leur a enseigné. Non, mais il y a des pasteurs quand même... Je ne sais pas, chérie. Il y a quand même des pasteurs qui sont très calés que Dieu a révélé les choses. Et puis ils se sont dit... Mais non, je ne vais pas révéler tout de suite. Parce que s'ils révélaient ça tout de suite. Nous, comme moi, mon mari m'a appris des choses. Je suis contente. Je vais approfondir. Et puis quand je vais approfondir, je vais essayer d'approfondir de moi-même avec l'aide de Dieu. Et je vais... Qu'on peut te dire ? Je n'ai plus besoin d'un pasteur. Mais ils ont peur que les foudés pas... Parce que je saurais aussi. Chérie, si tu viens... Ils ont peur de les fidèles torses. Parce que si les fidèles torses, ils ne voient pas de dîmes, ils ne voient pas de frandes, ils ne voient pas de ceci. Et on est là pour apprendre la parole de Dieu. Parce que si tu dis aux chrétiens le Christ, il est mort à Pâques, les gens, ils ne comprennent pas. Pour eux, le Christ, il ne s'y espère pas. Oui, mais il faut que les gens... Il faut que les gens... Les gens, tu ne leur dis pas, le Christ, c'est mort à Pâques, il faut expliquer que c'est... On nous a accouillonnés. Et en plus, le Christ dit de faire ceci en mémoire de moi. Il voulait que ce jour soit marqué au fer rouge. Et nous, on a déplacé ce jour et puis on a décidé... Mais ce sera le dimanche, le jour de la résurrection. La résurrection... La mort, ça représente la défaite. La résurrection représente la victoire. Mais la mort du Seigneur, c'est une victoire. C'est le jour de la victoire. C'est le sang de la victoire. La victoire, c'est le sang. Le sang, c'est la victoire. Oui, c'est vrai que vous avez dit. Et je dis que si Béni... Comment il s'appelle Béni? Comment le... Béni. Béni, oui. Oui. Si lui, il a dit... Puisqu'il s'est repenti en disant que l'évangile de la... De la... Prospérité. Prospérité. Il a dit que... Que Dieu lui a dit maintenant d'arrêter avec ça. Et il a dit en public ça. Et les autres pasteurs, maintenant, disent que ce que Béni dit, c'est faux. Parce qu'ils ont fait de l'argent sur ça aussi. Tu vois? Hein? Mais oui. Ça va citer. Mais oui. Ils ont dit maintenant qu'ils jettent la pierre sous Béni. Les coutiers veulent pas... Ce type de message-là, ils veulent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est... Comment gagner de l'argent? Comment gagner de l'argent? Comment faire la bénédiction? Comment déclencher ta bénédiction? Voilà. C'est ça que... Voilà. C'est l'évangile business. Voilà. C'est ça. L'évangile business qui intéresse les chrétiens. Ça les intéresse pas. Du moment que ça s'ouvre pas, si... C'est... Un enseignement qui va les stimuler pour gagner de l'argent, ça va leur apporter quelque chose. Mais eux, ils s'en foutent que ce soit le Christ la faxée le jour de sa mort ou le jour de l'exélection. Et tandis que le Christ, il s'en fout pas. Il dit, faites-ci en mémoire de moi. Et... 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 Et donc, au début de ma conversion, je suivais... Je vais pas nommer la personne à la télé. Et... Et elle donnait un séminaire à Paris. Je voulais... Je dis à mon mari, je vais y aller, je vais y aller parce que je veux écouter, parce que j'aime écouter ces sermons à la sœur. Mon mari m'a dit, je vais avec toi parce que toi, tu vas t'emporter. Tu sais, quand tu envis ton premier zèle de l'Évangile. Et... 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 Et la dame, si t'es pas là, peut-être que j'aurais donné plus. Elle a dit, elle disait, j'aurais donné plus d'argent. Elle disait que si on veut avoir un ministère, il faut payer. Et tu sais, quand t'es dans le zèle de l'Évangile, que t'es ton... Tu vas avoir le don, tu vas payer. Mais mon mari, c'est Dieu. Dieu, il est bon. Il est bon. Et heureusement, mon mari était avec moi. Il m'a dit, non, tu restes assise. Et c'est après, bien des... Deux ans après, j'ai compris que Dieu m'a dit, on n'a pas besoin... Je n'ai pas besoin... On ne paie pas pour avoir un don. C'est gratuit. Gratuit. Gratuitement. C'est gratuit. Tu vois ? Et heureusement que j'ai dit que Dieu est bon parce que j'aurais peut-être le peu d'argent que j'avais, j'aurais donné pour avoir ce don pour l'Évangile. Tu vois ? Non, mais je dis, non, Dieu, il est bon. Il est bon. Il est bon parce que mon mari m'a freiné. Il ne serait pas avec moi, j'aurais donné. Puisque j'en avais... Je te jure que j'aurais donné. Même si j'en avais pas pour moi pour manger, mais tu es tellement dans l'Évangile, tu as envie tellement que les choses... Comment tu as dit ça ? Que les gens comprennent que Dieu existe, tu donnes à la dame et tu te dis, tu te dis, attends. Et puis, et puis après, je me dis, un jour, je réfléchissais et puis, je me... Tu sais, Dieu me dit, tu sais, tu n'as pas besoin de m'acheter. On ne m'achète pas. Tu n'as pas besoin de ça. Si je donne des dons, les dons sont gratuits. Ils sont en train de le faire. C'est gratuit. Tous les dons qu'on a, c'est gratuit. Ils sont en train de le rendre. Attends, avant de m'acheter. Attends, tous les dons sont... Laisse une femme parler parce qu'une femme maintenant prend la parole. Vas-y. Je vais noter ce que je dois dire. Et je me dis, on n'a pas besoin de payer pour qu'on puisse nous donner une prophétie. On n'a besoin de rien payer parce que ce que Dieu donne, c'est gratuit. C'est l'homme qui a mis son saloir. C'est l'homme qui a mis sa loi. Dieu n'a pas mis de loi en disant qu'on doit payer pour l'évangile, on doit payer pour tant, on doit payer pour ça. Et j'avais tellement envie d'avoir ce ministère que j'étais prête à payer. Hé, tu connais l'histoire. Tu vois, et si j'avais payé, et puis attends, attends, si j'avais payé, je n'avais pas le don, Dieu ne m'avait pas donné ce don-là. Je lui ai dit, eh bien Dieu, il ment, il ment. Tu vois? C'est ça. Je lui ai dit que je me souviens. Mais c'est ça qui s'est passé pour certains. Je me serai écarté de Dieu parce que je dis, voilà, j'ai payé et je ne vois pas la réussite. Parce que certains ont donné pour avoir mariage. Voilà. Certains ont donné pour avoir, pour, pour, il y a certains, c'est sûr, qui n'ont pas trouvé de mari. Allez, c'est un homme. Et il y a certains qui peut-être, ils ont trouvé de mari, mais ils ne sont pas tombés sur la bonne personne. Voilà. Alors, ils sont en train de faire, vraiment, c'est l'homme du diable. qui a voulu acheter le don de Dieu avec de l'argent? C'est un magicien. Ça, ça s'appelle de la magie. Parce que Simon, le magicien, comment il avait des dons? Il achetait des dons. Tu payes et puis on te donne le vie et puis on te donne la recette. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'introduire dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, des stratégies sataniques. C'est de la magie. C'est sûr. Alors, allez dans les actes des apôtres, allez voir Simon, le magicien, je crois que c'est dans les actes 8. Allez lire son histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Parce que Pierre lui a dit, on n'achète pas le don du Saint-Esprit. On n'achète pas. Et il s'est repenti. C'est à Dieu. C'est à Dieu parce qu'il dit, je n'ai ni hôte ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ni hôte ni argent, mais ce que j'ai, le don qu'il a, il le donne pour qu'il puisse guérir. Celui qui était en train de manger là. Il lui a dit, je n'ai ni hôte ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Eh bien, il a retrouvé, il a retrouvé, il était paralytique, il a retrouvé la marche, ses pieds. Mais oui. J'ai ni hôte ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Non, mais c'est, mais c'est à présent, tu vois, je me dis que Dieu, il est bon, il est bon, il est bon, parce que mon mari ne serait pas là. j'aurais été chercher de l'argent pour donner à la dame parce que je voulais que l'évangile soit. Mais Dieu, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. C'est à ton prêt à aller au guichet, au guichet. C'est à ton prêt à aller au guichet. Oui, peut-être, peut-être que j'aurais fait ça. Le peu que j'avais peut-être pour payer mon roi, mais je vais donner, tu sais, quand on est aveuglé, on est dans le zèle de l'évangile, on vient de se convertir, on a besoin d'évangéliser tout le monde, mais rapidement. Bon, tu n'as pas nommé la nomme de la personne. Je n'ai pas nommé. Je n'ai pas nommé. Elle n'est pas seule. Tous ceux qui pratiquent cela, surtout beaucoup qui viennent d'Afrique, le pratiquent, ils se reconnaîtront. Voilà, il ne faut pas nommer, il ne faut pas nommer, il faut être homme. Mais je, maintenant, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que ça dessert l'évangile. Ça dessert l'évangile. Tu sais, aujourd'hui, tu sais que Dieu, il est bon, même aujourd'hui, il est bon, parce que je ne t'ai même pas venu dessus. C'est comme ça. Tu vois, quand Dieu te relève des choses cachées, je ne t'ai même pas venu pour... Tu vois, des choses que j'avais enfouies dans ma tête, c'est ressorti. Et tu vois, Dieu, il est bon, il est bon. Et je ne pensais même pas le dire. Je ne pensais même pas le dire des choses comme ça, tu vois. Tout simplement et en vérité. Ah ouais, c'est ça. Et ça sert de témoignage. Ça sert de témoignage. Il faut pas aller dans l'avènement, c'est vrai. Quoi? C'est évident de nommer le panneau là. Mais les gens, ils ont évident de nommer de ce panneau. Voilà, qu'ils débutent de tomber dans le panneau. Parce qu'ils cherchent. Mais oui. Ils ont évité les personnes. Mais oui. Ils le font. Mais oui. C'est la chose que je vois, la vérité, tu connais, parce que c'est la manque de reconnaissance. Voilà. On ne peut pas prendre connaissance. Là, parce qu'on n'a pas la connaissance. J'avais pas la connaissance. Mon mari, là, l'a eu, mais moi, je venais d'être baptisée. Tu t'as dit que tu... La dame, elle parle aisément. Elle parle tellement bien. Ça te prend au trip. Tu t'es dit, ouais, je vais devenir comme elle. Et puis tu dis, elle dit, ceux qui veulent avoir un ministère, ceux qui veulent machin, c'est 200 euros, c'est 400 euros, 500. T'es prête à sortir cet argent-là? Et puis mon mari m'a dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et j'étais en première. Je me dis, pourquoi tu me dis, calme-moi? Et j'ai compris plus tard. Pourquoi? Et j'ai dit, il est bon, il est bon, il est bon. Tu veux donc? À côté de lui, il est tendu à tout. Gâche une main. Voilà. Voilà. À côté de tout. Voilà. C'est vrai. Oui, oui. Oui. Je pense qu'on jouait peut-être pas cette patrie parce qu'on va commencer à... Ouais. Ok. Mais on va continuer. Voilà. Parce que j'ai pas de patrie. Ok. Mais on va continuer. C'est merveilleux. C'est vraiment vraiment merveilleux. Ça veut dire que chercher Dieu avec vraiment notre âme, mais vraiment l'esprit, c'est quelque chose de formidable. En tout, en tout. Mais gratuitement. Gratisement. Voilà. Et cette joie, cette joie qui est là, ça veut dire que c'est une joie vraiment j'ai dit parfaite. C'est une joie de Dieu. Mais l'empêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que ça va en quelque part c'est comme si c'est... Je sais pas, tu torpes et on te donne un projecteur dans les yeux, ça fait mal. Ah ben oui. C'est de leur confort, en fait. Tranquille. Mais c'est pourquoi j'ai dit la punance. Ah oui, parce que tu enlèves les gens de leur confort. Tu gènes. Voilà. Tu gènes. Ça fait mal. Vraiment, ils jouent mal, en fait. Parce qu'il y en a qui vont chercher, comprendre, mais ils comprennent toujours une partie fragmentée pour utiliser encore. Ça veut dire qu'il faut bien expliquer, comme le monsieur Trudeau le dit après, le père. Ça veut dire qu'il faut bien expliquer, mais qu'ils prennent en cours et qu'ils... Parce qu'on ne peut pas non plus étudier des études d'un coup comme ça. D'un coup, T'as dit que, voilà, c'est petit à petit. Petit à petit. Les gens, ils posent des questions, ils font dit, bon, il faut partir à 1 pour arriver à 7. Ah si. Mais il ne va pas à 7, sinon tu vas commettre des erreurs. Par contre, on a notre jour, parce que c'est un travail formidable, mais qui doit, il faut faire, mais à long terme. Oui. Parce que là, c'est formidable. C'est pourquoi j'ai dit c'est formidable, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit faire, mais un tiers de petit. Oui. Il ne faut pas les dire plus parce que les gens, ils ne comprendront pas. C'est le fait qu'on était dans l'erreur, et puis non seulement qu'on était dans l'erreur, mais il y a de ceux qui savaient aussi. Hein, comme on dit, qu'on profitait, c'est toujours pour l'argent. Alors ces gens-là, il ne faut pas non plus, parce qu'ils connaissent aussi la vérité. Mais oui, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité, mais ils cachent la vérité. Voilà. Ils la cachent. Avant que tu passes. Et quand je le dis, je le dis, de toute façon, il va soulever de nouvelles personnes. Il va donner de l'huile fraîche. De l'huile fraîche. Alors je m'attends, il donne l'eau, de l'huile fraîche. Changement, changement, enfin changement là. On va clôturer. Arbite, arbite, changement. Voilà. C'est vrai, Dieu. Ouais. Amen, on va prier, parce que on va finir par, comme c'est la fête des personnes en vêtres, D'accord. Alors on va finir par, pour bénir, le pain et le fruit de la vigne. Et puis, souhaiter à chacun, parce qu'on n'est pas les seuls, parce qu'on est, on est, j'ai oublié, il y avait des gens qui nous écoutaient. Voilà, on n'est pas les seuls. Et, il y a d'autres personnes. Sûrement, ça les intéresse, mais bon. j'ai complètement oublié des gens, j'ai vraiment oublié des gens. Alléluia. Je vous raconte l'histoire, comme ça. Alors, voilà. Alors, on va bénir le pain pour ce septième jour des peintres de vin, qui est tombé, cette année, le septième jour de la semaine, et nous allons bénir le fruit de la vigne. Seigneur, je vais laisser ma femme prier pour ça, comme ça, comme elle parle beaucoup. Alléluia. Seigneur, merci pour le pain. Merci pour le pain, le pain de vérité. Alléluia. Le pain qui console. Le pain qui fait du bien, Seigneur. Amen. Le pain, le pain spirituel, Seigneur. Amen. Nous avons besoin de pain spirituel. Amen. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Alors, donne à chacun son pain spirituel, Seigneur. Son pain de connaissance. Amen. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de connaissance. Nous avons besoin de grandir. Amen. Nous avons besoin de nouvelles personnes, Seigneur. Amen. Nous avons besoin que tu soulèves, que tu suicides de nouvelles personnes, Alléluia. Avec de l'huile fraîche. Oh, Jesus. De l'huile de vérité, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, en ce jour, tu as dit, demandez, et on vous donnera. Amen. Alors, Seigneur, je te demande, envoie des personnes en ton nom, avec de l'huile fraîche. Amen. Seigneur, nous avons besoin d'huile fraîche. Nous avons besoin de vérité, Seigneur. Nous avons besoin de ta vérité. Alléluia. Mais la vraie vérité, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Accorde-nous cela pour que nous puissions marcher dans ta vérité, Seigneur. Alléluia. Alors, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci de ce que j'ai appris pour la Pâque. Amen. Merci, 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 Seigneur. J'ai appris qu'est-ce que c'est ta Pâque, Seigneur. Amen. C'est le quatorzième jour que tu as dit, Seigneur. Merci pour cette Pâque, Seigneur. Parce que cette Pâque, c'est quand tu as fait l'ange passer par-dessus, Seigneur. Amen. Merci. Tous ceux qui avaient mis le sang sous les portes du lenteau étaient sauvés. Amen. Et ceux qu'ils n'avaient pas mis étaient morts, Seigneur. Ceux qui n'avaient pas mis que ce soit israélien, ils auraient pu mourir aussi si ils n'avaient pas mis le sang, Seigneur. Merci de cette révélation. C'est une belle révélation, Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Prends soin de tout ton peuple, Seigneur. Prends soin de l'héctor qui est à 8000 kilomètres, Seigneur. Prends soin de lui. Prends soin de lui. Prends soin de tous ceux qui nous écoutent. Amen. Tous ceux qui nous écoutent, que tu prennes soin. Tu prennes soin de nous, Seigneur. Amen. Et aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple dans l'ignorance. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, nos yeux spirituels, Seigneur. Ouvre nos yeux. Nous avons besoin de nouveaux yeux, Seigneur. Tes yeux. Nous avons besoin de tes yeux, Seigneur. Alors, Seigneur, fais ton travail. Fais ton travail, Seigneur. Fais un long travail, Seigneur. Oui, quand ton fils était dans le temple, quand il y avait les personnes qui vendaient des animaux, Seigneur, dans le temple, il a fait beaucoup de dégâts, Seigneur. Alors, Seigneur, descend. Descends, Seigneur, pour remettre les choses à jour. Alléluia. Remets les choses à jour, Seigneur. Amen. Remets les choses à jour. Tu as dit un temps pour tout. Maintenant, un temps pour que la vérité puisse s'éclater. Alléluia. Alors, Seigneur, que ta vérité éclate. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour le fruit de la vigne, que tu puisses bénir ce fruit, que tu puisses bénir tous ceux qui reconnaissent que toi, ton sang a coulé sur la croix pour chacun de nous. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la guérison. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour la vie que tu nous as donnée par rapport à ta mort. Nous voulons célébrer ta mort. Nous voulons célébrer ce jour que tu t'es donné en sacrifice comme l'agneau, l'agneau unique, le premier-né de la création, le premier et le dernier, Seigneur. Tu es unique. Merci pour ton amour. Ton amour est unique. Seul toi pouvait mourir pour ceux que tu aimes. Seul toi pouvait mourir pour l'humanité. Tu n'es pas mort seulement pour les juifs. Tu n'es pas mort seulement pour Israël, mais tu es mort pour les païens. Tu es mort pour Israël. Tu es mort pour les impies. Tu es mort pour tout le monde. Tu es mort comme pour celui qui est injuste. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Et nous voulons célébrer ta grâce. Nous voulons célébrer ces jours que tu as donné ta vie au nom. Merci Seigneur pour ta Pâques. Merci. Et que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et merci, merci pour votre participation. Merci pour vos interventions. Merci pour vos questions. Soyez bénis. Alléluia. Et dis Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Comment tu vas, Gui? Alléluia. J'ai arrêté l'enregistrement. Comment tu vas? Alléluia. Attends. Alléluia. J'arrête juste l'enregistrement. Que Dieu soit béni. Bien, tu ne veux pas? Alléluia. Attends. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Attends. J'arrive pas à voler. Tu n'arrives pas? Ah oui, voilà. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement. Je n'ai pas arrêté l'enregistrement.